Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Yacine. Salam, salam. Aujourd'hui, c'est une maxi vidéo. Rappelez-vous, il y a 5 ans, pour les plus anciens, Myriam a tenté le gigatacos. Elle avait 2 ans pour elle, un gigatacos, c'était un tacos normal. Là, maintenant, aujourd'hui, quand elle rentre de l'école avec Yacine, elle a super faim. Elle est affamée. Il y a un abonné qui nous a dit en live, pourquoi pas Myriam retenterait le gigatacos 5 ans après ? Il y a moyen qu'elle le fasse. Je pense que c'est possible ou pas ? En vrai, je vous dis la vérité, elle a pas mal grandi, elle est devenue pas mal forte en bouffe. Je l'ai bien entraînée. Oui, c'est vrai. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'elle est à l'école, on va lui faire la surprise. On va aller à la boucherie, on va tout faire le tacos nous-mêmes, vu que toi, tu as travaillé au McDo à l'ancienne. On va voir sa réaction et j'espère vraiment qu'elle va réussir à finir le gigatacos. Laissez un like, abonnez-vous. Let's go. Mais là, t'abuses, Younes. En pleine préparation, les gars. C'est énorme, la viande qu'il y a. On va jamais finir tout ça. C'est énorme, on a pris viande hachée, cordon bleu, poulet, on a des frites là. Et je sais pas si elle va terminer tout ça, on va ajouter un petit peu de crème pour adoucir le coulet. Mais c'est trop, Younes, c'est trop. Ça vous, c'est énorme ? Même toi, tu finirais pas tout ça. T'inquiète, Myrème, j'ai confiance en elle, mon frère. Je continue de cuire ça. Et toi, tu fais quoi pour l'instant ? Moi, je suis en train de faire mes devoirs. What ? Tes devoirs de quoi ? En fait, on est au cours arabe avec Younes. Et du coup, on est comme vous, on est à l'école. Et quand je rentre du cours arabe, le prof me donne des devoirs. Là, on avait des devoirs, on devait placer des mots dans des collègues, verbes, noms ou articles. Parce que là, on a parlé arabe. Et du coup, ben voilà. De l'arabe, quoi ? T'écris bien, toi, quand même. Ouais, vite. Il y a des définitions du Coran. Le Coran est la parole miraculeuse. Émanant d'Allah est révélé au prophète Mohamed. Bon devoir à toi, c'est bien en attendant Myriam. Merci. Ça y est, Yassine, j'ai tout cuit. Est-ce que tu veux assumer la responsabilité de tout faire ? Franchement, je touche pas très chaud. T'as travaillé au McDo, t'as l'habitude. Ça n'a rien à voir le McDo et les tacos, Yassine. Mais c'est la même chose, c'est du fast-food, frère. Fais-le. Vas-y, ok. Comme ça, si y a 10, c'est pas bon, la dernière fois, il y a 5 ans, la vie, c'était dégueulasse. Ce que j'ai fait, j'ai 10, je fais plus de tacos pour Myriam, c'est fini. Je te laisse faire ? Vas-y, d'accord. Bonne ch**. C'est parti pour le Giga Tacos pour Myriam, on va faire un trois pâtes. Trois pâtes tout ? Mais ça va être trop ! Non, je pense là, vraiment, ça va être une dinguerie pour elle. Tu sais, quand j'ai Giga Tacos, c'est quatre. Oui, mais quatre pour elle, je pense que ça va être vraiment trop, trop, trop. Là, trois, c'est à son échelle, t'as capté. Donc, on est parti, on va commencer par mettre de la sauce. Mayonnaise, c'est la base. Mets-lui mayo et après, il y en a une autre, je crois que je t'ai préparé. Carré de la bonne sauce. Ok, ensuite, on va mettre l'autre sauce Biggie Burger. C'est le fond. Ça fout, Laine, quand il ne reste plus rien dans la sauce, non ? Ah, c'est relou. Ouais, j'avoue, il n'y en a plus. Wesh, toi, tu mets le fromage en bas. Oui, c'est comme la sauce fromageur, ça va fondre. Ça va fondre de plaisir. Et à ton avis, avec tout ça réuni, le Tacos, il coûte combien, le Giga Tacos ? Ça, moi, je devrais le vendre. Ouais, combien tu penses qu'il y a de garniture ? J'ai payé combien, tu penses ? 50 euros. Beaucoup moins. 25 euros ? Un peu près. Incroyable. On met les cordons bleus. Myriam, elle kiffe les cordons bleus, donc on va tout mettre. Ah, c'est son aliment préféré. Du coup, on lui a mis la dose. Là, elle n'a pas intérêt de dire que ça manque de cordons bleus. C'est ça, c'est son aliment préféré, c'est cordons bleus. Ouais, cordons bleus, toujours. Tac, tac, on met les cordons bleus, on va essayer de bien les centrer. Ça, je le stresse, je ne sais pas si elle va réussir, parce qu'Omar, tu rappelles, il avait dit qu'elle était nulle. Omar, il n'a jamais réussi le Giga Tacos, lui. Ouais, si elle réussit, c'est la honte. OK, donc cordons bleus, c'est parfait. On va ajouter ensuite un peu de viande hachée. En vrai, on va lui faire un 3 viandes. Ce qui vient d'acheter, c'est vite écœurant, donc on ne va pas tout mettre. Voilà, c'est pas mal comme ça. Tac, tac, tac. OK, et pour finir, les gars, la base dans un Tacos. Par contre, le poulet, mais tout, parce qu'ils vont dire qu'on triche, frère. La base dans un Tacos, les reilles. Ils vont dire qu'on triche. Non, mais ça ne va pas se fermer. Toi, tu es bien, toi, tu filmes. Qui va le fermer après le Tacos ? Mais tu as l'habitude, c'est comme un filet au fiche, tu le fers. Los pollos hermanos. On va mettre le poulet. Je n'aime pas toucher avec mes mains, mais bon. Le poulet. Voilà, mettez bien le poulet. Regardez, les gars, ne dites pas qu'on triche. Regardez tout ce qu'il y a. C'est vraiment très, très généreux. Ça déborde même sur la table, carré. Incroyable. OK, et là, vous allez me dire, il y a une pli-le, mais ce n'est pas fini, Younes. Quoi ? Il manque les frites. Ah oui, les frites. Les frites, on va tout mettre aussi pour ne pas qu'on dit qu'on triche. Ah, mais pour ne pas qu'on dit qu'on triche, mais frère, comment on va le fermer, Younes ? Là, mon gars, j'ai confiance en elle, elle est capable. Comment on va le fermer ? Je ne sais pas, tu te débrouilles. OK, les frites. Ce n'est pas fini encore. On va rajouter un peu de sauce, parce que ça va être sec, sinon. Ça, encore de la sauce. Oui, oui, oui. Oh, l'olololol. Impeccable. Là, on y est bien. OK, maintenant, il va falloir le fermer. Tu peux le fermer, s'il te plaît ? Oui, je l'essaye. Ça, je suis bégay. Il y avait que Sofiane qui avait réussi. Téma, comment il est balé ? Vas-y, fais un essai pour voir. Fais un essai. Téma, mon frère. Fais un essai. OK. Il est trop balé. Regardez, ça ne ferme pas. Aïe, aïe, aïe. Essaye, essaye. J'ai une solution. Tu vas faire quoi ? Vous voyez, à la boulangerie. Voilà, comme ça. Oh, le truc de ouf. Tac, tac, tac. Attendez, ça, on va le mettre en dessous. Tac. Ça, on le met ici. Oh, l'olololol. Ça, c'est pas un giga de la cause. En vrai, il a réussi à le plier, les mecs. Je suis choqué. Ça, on le met comme ça. Oh, l'ololol. Incrédible de la muerte. Il a réussi, les mecs. Et ça, il est créé comme ceci. Maintenant, oh, tu l'as craqué. Non. C'est pas grave, recouvre-le bien. Il rentre même pas dans la machine, les gars. Si, je pense qu'il rentre. Oui. Mec, on a un petit problème, regardez. Il y a cette partie-là qui ne veut pas se mettre avec le tacos. Les halufs qui mangeaient des fast-foods tous les jours, comment vous faites quand vous faites des tacos ? Je suis en stress, les gars. J'espère qu'il est bien cuit. Bismillah. Oh. À part les boucs qui se décollent un peu. C'est un peu. Regardez-moi ça. Il est trop balé. On va préciser un truc, c'est que même si elle ne le finit pas, il n'y aura pas de gaspillage. Mais je suis là, Yacine. Mais Yacine, s'il te plaît, respecte-moi. On va peser le tacos pour voir il pèse combien, le giga tacos. On a réussi avec la spatule à mettre le tacos juste ici. Il est brûlant, les gars. En plus, il n'est pas joli, joli. Mais bon, en vrai, on a fait que les moyens du bord. Donc, du coup, il pèse combien, Yonesse ? 1,100 g. 1,100 g pour ce tacos. Pour Miram, ça vaut en vrai. C'est impossible qu'elle le finisse. Je vous dis là. Pour moi, on va finir ça. Tu vois ça, là ? T'es un ouf. Mais toi, t'es fou. Tu ne connais pas, Myriam. Yacine, il est parti chercher Myriam. Regardez la galère que c'est pour réchauffer le giga tacos. Moi, ça, j'ai dû le mettre dans un plateau. Le four, il ne ferme même pas. C'est une dinguerie. J'espère qu'il ne va pas exploser. Ils sont là, les BG. Tu marches sur le pied. Aïe, 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 aïe. Ils sont en sacs, là, c'est en fou. Ils sortent les derniers. Mais attends, j'espère que quand tu vas la chercher, vous roulez sur le trottoir, pas sur la route. Les deux ? Non, non, roulez sur le trottoir, vraiment. On ne peut pas rouler sur le trottoir, il y a grave du giga, il y a grave des gens. Mais sur la route, c'est grave dangereux. Non, ce n'est pas dangereux. Il y a un côté droit où il n'y a personne. Myriam, tu as vu quand je viens de chercher ? Moi, je roule bien. Est-ce que lui, il roule bien ? Oui, mais ça ne accélère pas vite du tout. Ce n'est pas normal, vous êtes de hal de frouillère sur la table, tu ne remarques rien. Une bouteille d'eau ? Oui, mais en dessous, il y a quelque chose. Tu avais parlé, maintenant tu vas assumer. A ton avis, c'est quoi ? Je ne sais pas. Il y a un nouvel animal de compagnie. Oh, les fourmis ? Vas-y, ouvre. Les fourmis. J'ai gâte à cause, mon pote. Est-ce que tu vas parler chinois ? Non. Tu ne vas pas parler chinois ? Vas-y, à table, on va voir ce que ça donne. Cinq ans après. Il va rentrer de l'école, il me fait déjà un... Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, il n'est pas solide. Il se casse la gueule, il se casse la gueule. Il n'est pas solide. Fais très, très gaffe. Alors, dedans, je te dis ce que j'ai mis ou pas ? Vas-y. Non, non, ne lui dis pas, ça va être sérieux de décider. En tout cas, ce n'est pas un troll, il n'y a que des trucs que tu kiffes, normalement. Ok. Tu peux goûter le smelé et tu peux goûter. C'est bien. Ensuite, on va voir jusqu'à où est fini. Prends ton temps. Je te rappelle qu'Omar avait dit... Il avait dit quoi, Omar ? Rappelle-toi en vacances. Omar, il avait dit qu'il était plus fort que toi dans les gigatacos et que tu n'allais pas finir. C'est impossible. Elle est en train de l'éclater, mon pote. Évidemment, elle ne va prendre aucun risque. Si tu n'en peux plus, tu n'as plus faim et tout, tu arrêtes, d'accord ? Je crois moi qu'Oulès, il peut le finir parce qu'un jour, on est parti à Marbello, il a mangé plus qu'un gigatacos. Si tu savais ce que j'ai mangé ce jour-là, il y a 6. Après, est-ce que dès que tu es rentré à la maison, c'était comme ça ? Oui, j'étais un peu en PLS. Donc, regardez, il se casse un peu la gueule, c'est normal. En fait, les vrais pros, tu sais qui les vrais pros ? C'est ceux qui arrivent à finir tout ça, mais quand ils finissent tout ça, c'est pour eux, c'est normal. Ce n'est pas en mode, ils sont comme ça, parce qu'en vrai de vrai, tout le monde peut finir ça. Tu te forces à manger, tu remplis ton ventre et au final, tu as tellement mal au ventre que tu es en PLS. Mais toutes les personnes qui vont finir ça, mais qu'en mode, ils seront normal. Après, tu as vu, je t'ai juste calé, mais en mode, tu es normal, c'est eux les vrais boss. Pour l'instant, les gars, ça se passe bien. Incroyable. Et si ce n'est pas la même compote-là ? Oui, logique, c'est un gigatacos. Du coup, tu as reconnu les viandes ou pas ? Oui. De la viande, du steak. Parfait. Ok, ensuite ? Cordon bleu. Je peux dire après les autres mesadions. Vas-y. Frites. Ok. Salade. Non, pas de salade, on sait que tu n'aimes pas. Ta peine. Poulet. Oui, voilà, du poulet. Et après, et les sauces, c'est quoi les sauces ? Mayo. Mais le mayo, l'autre, je n'en avais plus. Incroyable, elle est trop forte. Elle a tout deviné ça. Elle a tout deviné. Mon petit croc, il n'y aura pas de gaspillage de toute façon. D'ailleurs, je crois qu'au Tacos, ça n'existe plus les gigatacos. Non, ça n'existe plus. Ils ont enlevé, genre. C'est à ça, Max. On verra, on verra. Moi, je pense que tu peux tout finir. Non, au grec. Ah, oui, oui. Moi, je pense que tu peux tout finir. Tu penses ? Bah, oui, large. Moi, je pense que c'est impossible. Peut-être en deux fois. Peut-être qu'elle peut finir tout en deux fois. Peut-être une aveille sur ton doigt. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Elle va le piquer. Younes, mais gaffe, elle a sorti son aiguille. Ok, les gars, cinquième croc pour Myriam. En cinq crocs, est-ce que tu peux finir le bout ? Le bout. Est-ce que tu peux finir le bout ? Le cinquième croc. Ça ? Ouais. On se met de lait. Incroyable, les gars. Je suis choqué du dinosaure. Donc, t'es pas l'erreur. On va pas te gaver d'or. Et ton estomac, il va se remplir et t'auras toute place. Je prends juste un peu d'eau parce que c'est sec. Oh là là, t'es en train de faire une masse, une masse erreur. Laisse ça, en vrai. Laisse ça. Il y en a qui arrivent mieux à faire ça. Comme ça, elle ramolline la nourriture et c'est plus facile pour elle d'avaler. Ouais, mais tu sais que l'estomac, il se remplit d'eau. Je me pose une question, Younes. Pourquoi à chaque fois qu'elle rentre à 4h, elle a autant faim ? T'as mangé quoi à la cantine ? Ils vous ont donné quoi ce midi à la cantine ? Des haricots. T'as pas mangé ? Non. Et tu sais que le matin, elle prend zéro petit déjeuner. Tu prends pas de petit déjeuner le matin ? Juste un pain au lait. Elle prend un pain au lait et tout le matin, jusqu'à quelle heure vous mangez à la cantine ? 11h. Jusqu'à 11h, elle mange rien. Elle va à la cantine, il y a des haricots verts là. T'as rien mangé du tout ? Rien, rien, rien ? Si, du pain, des yaourts, des yaourts, des yaourts. Tu vois, elle a mangé pas un yaourt comme en prison. C'est quoi cette fille là ? Pourquoi tu manges pas les haricots verts ? T'es allergique aux légumes ? J'aime pas. Tu sais c'est quoi sa routine à Myriam ? Elle rentre, elle tabasse tout ce qui se passe sur la table, et après elle tape sa meilleure sieste. Elle va taper une sieste là après. En plus, elle a une prof, elle lui donne jamais de devoir. Et few moments later. Ok, relou avec les tacos, la nourriture, elle reste bloquée là. Oh ça, c'est la pire sensation. Parce qu'en fait, il y a tellement de viande, c'est détaillé ça. À un moment, j'ai pas mâché, j'ai avalé direct. Là, j'ai pas suffisamment calé. En fait, j'ai pas envie de manger plus. Pourquoi ? Moi, je mange pas quand je suis pas calé. Moi, je mange genre à ma fin genre. Là, là, t'en peux vraiment plus. Mais non, après, j'en peux vraiment plus, c'est que j'ai plus envie de manger. T'as plus envie de manger ? Ok, ben regardez les gars, elle a mangé à peu près, on va dire la moitié en vrai. T'as mangé 500 grammes de tacos, c'est bien. Ouais, je le giga tacos si t'as mis KO ou quoi ? Allez, faut monter. Allez, viens. Moi, je monte, t'es toute seule. Ouais, je suis venu, calme, calme, calme. Il a tapé tout le giga tacos de Myriam. Et en plus, c'est rajouter des céréales et un yaourt. Je vous ai dit, moi, je blague pas. Fais-moi les 5000 likes que je teste. Et ça, c'est de l'eau pour moi. J'ai encore tellement faim que je me suis pris des dialogues et tout. Et d'ailleurs, Myriam, elle a pas réussi le défi. Elle m'a dit tout à l'heure, franchement, ça m'arrange. Parce que du coup, ça me fait son tacos à faire. Yassine, franchement, tu fais bien les tacos. Regardez-moi ça, il me reste que ça. Il me reste que ça. Et c'est ultra facile à taper. C'est trop, trop bon. On va taper un méchant croc. Bismillah. Wow. Tu veux voir ? Oh non, c'est très fort. Non, je retire ce que j'ai dit, Myriam. Elle fait pas des plus gros crocs que toi. Merci. Tu restes encore le boss. Bon, du coup, nous, on vous laisse là. N'hésitez pas à liker. Abonnez-vous pour qu'il n'y ait tant que le giga tacos. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501.